Salut tout le monde ! Je vous avais promis de vous faire une vidéo type une journée dans mon assiette. Alors moi j'ai décidé d'appeler ça une journée dans mon estomac. Pourquoi ? Parce que j'ai un bypass, je pense que vous le savez. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait de savoir ce que je peux manger dans une journée. En plus là je ne vous ai vraiment pas menti, je n'avais pas très faim, je n'étais pas très inspirée. Mais je me suis dit que justement l'idée c'était d'être la plus vraie possible. Donc c'est parti ! Alors moi je me suis réveillée très tard et donc au niveau du petit déjeuner, et c'est ce que je mange énormément en ce moment, vous allez voir c'est pas très travaillé, il n'y a pas de smoothie, il n'y a pas de truc de ouf. C'est du fromage blanc que je vais mélanger en fait avec, c'est du muesli, c'est à base de noix, il y a un peu de céréales, j'adore le goût en fait, c'est juste pour ça. Et je vais ajouter la cuillère de Berry Boost. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo et je vous mets le lien en barre d'infos, je ne trouve pas que ce soit non plus un truc... Voilà, je n'ai pas trouvé de différence significative avec ce produit, par contre je trouve que c'est un superbe goût de frais rouge. Et rien que pour ça, j'en ajoute une petite cuillère dans ma mixture. Encore une fois, et là c'est vraiment pour le goût, j'ajoute des petites bêtes goji, ça a un petit goût que j'aime vraiment. Et rien que pour la gourmandise, je mets plein 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 de sirop d'érable. Mais ça, personne ne le saura. Enfin si, maintenant vous le savez. Mais je vous fais confiance, vous le dire à personne et surtout pas aux diététiciens et aux diététiciennes. Mais on s'en fout. Bref, donc je mélange et franchement c'est pas du tout esthétique, ça donne pas envie vu comme ça. Mais je vous assure que si vous goûtez à la maison, c'est super bon. Bah pour la collation, j'étais pas très inspirée, en fait j'avais pas faim. Donc je me suis juste pris la moitié d'une tasse de café. J'ai un petit peu sucré et c'était largement suffisant. En ce qui concerne le déjeuner, bah j'étais au départ inspirée, j'avais envie de bœuf. Et puis les envies m'est passée quand j'ai fait cuire la viande, ça m'a dégoûtée. Du coup je me suis... Enfin j'ai mis les deux pavés de bœuf dans l'assiette de Jean-Charles. Et en ce qui me concerne, je me suis rabattue sur de l'avocat. Je sais pas pourquoi en ce moment je pourrais manger que ça. Il y a des périodes comme ça. Donc de l'avocat, des petites tomates cerises, un peu de céleri et des tranches de cheddar que j'ai coupées en petits morceaux. J'adore grignoter ça. J'adore me faire ce genre d'assiette. Et c'était largement suffisant. Et d'ailleurs comme vous allez le voir, finalement j'ai quasi rien mangé. J'ai mangé que l'avocat, le cheddar et deux tomates cerises. Donc c'était vraiment bof bof bof. Le soir j'étais un peu plus gourmande. J'avais envie de manger quelque chose de plus gourmand. Je me suis fait des croque-monsieur au four. J'utilise pour ça les gros morceaux de pain de mie. Je mets du fromage à l'intérieur avec des grosses tranches de cheddar. Et par-dessus je fais un mélange à base de crème fraîche, de noix de muscade et de gruyère, de sel, de poivre. Et je mets ça au four. Et je vous assure que c'est super. Et voici pour cette première vidéo, une journée dans mon estomac. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je recommence, que je fasse pourquoi pas un week-end dans mon estomac ou une semaine dans mon estomac, eh bien mets un pouce bleu. Comme ça je le saurais tout simplement. Je te dis à la prochaine vidéo et à tout de suite sur les réseaux. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501